Parlons maintenant de la vie de prière. Il ne s'agit pas seulement de faire des prières, mais par des prières effectives à certains temps, de développer un esprit de prière, de former même une vie de prière au point de devenir des hommes et des femmes de prière. En effet, le Seigneur nous a commandé de prier sans cesse. Et de plus, sans compter les innombrables besoins qui nous font crier à l'aide sans cesse, nous ne voudrions pas quitter un seul instant un ami aussi bon, bon en lui-même et bon pour nous. La prière perpétuelle ne peut évidemment consister dans les seuls temps de prière. Ils sont nécessairement limités. Même les moines et les moniales, qui mènent une vie contemplative, doivent travailler, manger, dormir. L'union permanente avec Dieu se fait par la charité. On ne cesse pas d'être l'ami de quelqu'un quand on dort. Plus encore, tout ce que nous faisons peut être fait pour Dieu, par amour de Lui, et même avec Lui, en Sa présence et avec Sa grâce. C'est alors que l'on prie sans cesse par le désir du cœur. Mais cette union à Dieu ne peut se former que si nous prenons de temps en temps un moment spécialement consacré à Dieu, des moments de prière. Et remarquez que la vie de prière aide à vivre justement à fond ces moments de prière, à en tirer profit au maximum, pour ne pas cesser de servir Dieu tout au long de nos journées, dans un va-et-vient incessant entre l'action et la contemplation. Et alors, on ne quitte Dieu que pour Dieu, en passant de l'une à l'autre. Les moments même de prière, au sens strict, peuvent se faire en tout temps et en tout lieu. Et à cet égard, la prière est facile, parce que Dieu est partout présent. Lui qui maintient, tenant en sa main puissante, tout ce qu'il a créé. Dieu est de cette façon plus intime à moi-même que moi-même, comme dit saint Augustin. Et plus profondément encore, Dieu nous connaît et nous aime tant que nous sommes en Lui plus qu'en nous-mêmes. Nous sommes plus nous-mêmes en Lui qu'en nous. Plus nous aimons quelqu'un, plus cette personne a de place dans nos pensées et dans nos cœurs. Et si l'amour est réciproque, formant ce qu'on appelle une amitié, alors les deux amis sont en communion. Ils sont mutuellement présents, l'un à l'autre. Et on peut dire qu'ils se trouvent l'un dans l'autre. Mais alors qu'il est certain que Dieu nous aime, l'accueillons-nous en retour dans notre âme et dans notre vie. Nous occupons-nous à l'aimer et à le connaître. Saint Augustin disait encore, « Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Tu étais au-dedans de moi et moi au-dehors. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. » Quel que soit notre éloignement de Dieu, à tout instant, il nous est possible de revenir à Lui qui nous attire sans cesse. Et il n'y a pas de risque de se lasser, si c'est bien Dieu que l'on cherche et que l'on trouve. Les saints, par exemple, sont en même temps assoiffés de Dieu, qu'ils cherchent sans se lasser dans la prière. En même temps, ils sont comblés de Dieu, qu'ils trouvent partout et qui fait leur joie profonde et permanente. Prions-les donc d'intercéder pour nous, pour que nous obtenions cette grâce de la prière.